Nadja Tevalo Belkacem et son mari Boris se sont dit oui il y a déjà 18 ans. Parents de jumeaux de 15 ans, les tourtereaux semblent presque être devenus l'ombre de l'autre. C'est en tout cas ce que laisse penser une récente publication X de LCP, qui a depuis été supprimée. Sur celle-ci, il était question du vote du budget 2024, durant lequel les députés ont adopté un amendement du groupe socialiste pour accorder une prime de fin d'année aux familles monoparentales ayant les minima sociaux. Il était ainsi indiqué que cet amendement a été porté par Philippe Brun et Nadja Tevalo Belkacem. Il s'agissait d'une petite erreur puisque l'ancienne ministre de l'Éducation nationale n'est pas députée de l'ANUP, comme l'est son époux, mais conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Amusée, la femme politique de 46 ans a réagi sur son compte X, le 9 novembre, en remerciant LCP, tout en indiquant que c'est en fait de, est-ce, on marie Boris Vallaud qu'il s'agit ? Inutile de préciser néanmoins que j'applaudis dès demain cette initiative, a-t-elle jugé bon d'ajouter, prouvant qu'elle est sur la même longueur d'onde que son époux, à tous les niveaux. Le père de ses deux enfants a pour sa part reposté la publication de sa femme, en ajoutant un simple smiley avec des lunettes de soleil, visiblement fière de la répartie de celle-ci. Supérieure à supérieure à Najat Vallaud-Belkacem et Boris Vallaud, rare apparition publique du couplet d'enfants lassés par la politique, cette grande passion de leurs parents Une jeune femme politique présidente des Jeunes Socialistes et adjointe à la mairie du 11e arrondissement de Paris, chargée de la culture, de l'artisanat et du patrimoine, a aussitôt commenté ses échanges virtuels entre Boris Vallaud et sa compagne. Couple Gaule, a-t-elle lancé, admirative de leur jolie relation, en ajoutant un smiley et un cœur. Et cette complicité qu'elle partage avec son partenaire et qui va au-delà de leur vie amoureuse, Najat Vallaud-Belkacem l'évoquait le 23 juin dernier, lors de son invitation à l'émission « Ça commence aujourd'hui ». Auprès de Faustine Bollard, l'ancienne ministre confiait que ses enfants leur reprochaient de ne parler que de politique à la maison. On en parle un peu, mais je vous rassure, on a aussi d'autres sujets de conversation, se sentait-elle obligée de dire, comme pour se justifier. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Michael Bosch et Panoramik. I just need some that will wake me up Enough to fight Cause you let me Down it for me too No, let me Condemn it I just need Some new Make me come up New world that we had Too far Why did we have you Make it so calm We will But pour You 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 You